Bonjour, pour pouvoir utiliser les fonctions avancées d'école directe, c'est-à-dire la remise de devoirs, les QCM, les travaux dans les espaces de travail, les espaces collaboratifs, il faut utiliser les sessions enfants. Et pour cela, votre établissement va vous mettre à disposition, ou vous a déjà mis à disposition, des codes pour que les sessions enfants soient utilisées. Et lors de la première connexion, on va leur demander de changer d'identifiant, etc. Il faut bien comprendre que si vous n'utilisez pas ces identifiants, les élèves ne pourront pas rendre de devoirs, et ne pourront pas non plus remplir les QCM, ni travailler dans les espaces de travail et les espaces collaboratifs. Dans l'espace famille, ici, vous avez le dossier qui s'appelle « Documents ». Et dans les documents, vous avez normalement écrit « Pour la famille », et puis ici, « Pour votre enfant ». Et vous devriez voir, ici, le « Copie école directe », « Mot de passe élève ». Et là, vous allez accéder à un fichier sur lequel vous aurez le nom de votre enfant, l'adresse et les nouveaux codes qui vont lui permettre de se connecter et d'avoir accès aux travaux. Voilà. Si vous n'avez pas ces informations, il faut contacter le service technique de votre établissement, soit par mail, soit par école directe, si vous pouvez y accéder. Mais les enseignants ne peuvent rien y faire, donc ça, ça ne sert à rien de les contacter pour ça. Par ailleurs, lorsque vous êtes côté enfant, je vais vous montrer, là, je vais me déconnecter, je vais me connecter avec un compte enfant. Donc là, côté enfant, il va y avoir de nouvelles choses. Vous voyez ici, dans les espaces de travail, par exemple, des choses ont été ajoutées, éducation musicale, qui ne sont présentes que dans l'espace enfant. De la même façon, lorsqu'il y aura des QCM à remplir, ils ne seront disponibles que pour l'espace élève que l'on voit écrit ici. De la même façon, dans le cahier de texte, il y aura peut-être des devoirs à rendre. Alors là, pour l'instant, ici, vous voyez que Mme Laurent a donné un devoir à rendre. Eh bien, ça ne pourra être rendu que via l'interface élève. L'interface famille, on ne pourra pas. Je vais vous remontrer l'interface famille. Ici, je suis sur l'espace famille. On voit bien le devoir du 16 mars, mais il n'y a pas écrit « Rendre mon devoir ». Donc, il est nécessaire que l'élève soit connecté sur son espace élève, ici, pour pouvoir avoir la possibilité de rendre le devoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !